Aujourd'hui, on va aller plus loin. Parce qu'être d'accord avec un auteur, c'est simple. Sans argument pour s'opposer, on avale sans broncher les propos bien agencés. Et le sujet du jour est bien plus qu'une question de pouvoir. C'est une question de morale. Une question qui crée le débat. Une question qui va te créer des ennemis. Et c'était mon devoir de faire un tour d'horizon pour t'éviter l'embarras si on te pose des questions. Et c'est justement ce que le podcast nous permet. D'aller plus loin, plus profondément et de rien accepter bêtement. Dans ce dixième épisode de la série 48, on va voir une loi controversée. Évite les malheureux et les malchanceux, ils sont contagieux. Ce que nous explique Robert Greene dans cette loi, c'est qu'il faut prendre soin de nos relations. A la fois pour des questions de pouvoir, mais aussi pour des questions de bonheur. Dans le développement personnel, on l'a vu et revu. Cette évidence qu'on nous répète sans arrêt, que tu es la moyenne des cinq personnes qui t'entourent. Mais c'est une conviction fragile. Elle manque de fondement si on y oppose de vrais arguments. C'est pour ça qu'on va procéder en deux temps. En premier, je vais commencer par te donner deux discours opposés pour comprendre les arguments de chaque côté. Et ensuite, dans la seconde partie, on verra ce que je pense vraiment et quels sont les conseils pratiques que j'ai à te donner pour ne pas te faire piéger. J'en ai neuf et tu vas voir, ça déboîte. Commençons donc par les discours opposés. Le premier aura pour but de montrer la fragilité de la moyenne des cinq personnes et l'absurdité morale dans laquelle on pourrait tomber. Et dans le second, on ira à l'extrême opposé. J'essaye ici de me situer dans la tradition grecque du « distoï logoi ». C'est finalement trouver les arguments des deux côtés d'un débat de la manière la plus extrême possible. Je pense que j'aurais pu pousser encore plus, mais pour l'instant, on va se contenter de ça et j'attendrai ton retour suite à ton écoute. Je vais commencer tout de suite le tout premier discours. Liberté, égalité, fraternité. Mais où est-elle passée ? À l'heure où l'extrême droite gagne du terrain et où l'égoïsme fait son chemin, notre démocratie est en péril. Nous construisons des murs, nous creusons des fossés et il est temps de nous arrêter. Il est temps de changer, de rompre avec l'absurdité. Certains expliquent qu'on se fait seul. Avec le mythe du self-made man, on nous bourre le crâne. D'autres affirment que nous sommes tous connectés et que les barrières sont tombées. Mais regardons les faits. Jamais la fracture sociale n'a été aussi grande. Quel type de douleur peut mener des travailleurs qui font la France à passer les samedis de toute une année à manifester ? Qu'est-ce qui peut mener une infirmière, fonctionnaire, mère de famille, à jeter des pierres à ses frères, CRS, si ce n'est une immense détresse ? L'entre-soi de l'ENA garde les gens en bas, fait gronder l'incompréhension et accroît encore la division. Les attentats meurtriers qui nous ont si durement touchés sont perpétrés par les nôtres, de jeunes français qu'on a tellement rejetés qu'ils se sont retournés. Vouloir s'éloigner des malheureux et des malchanceux ne témoigne que d'une chose, la courte vue. Je pense que personne ne crache sur la main tendue. Que dirions-nous dans leur situation ? Le soutien social ne serait-il pas notre salvation ? Collectivement, nous devons laisser à chacun une seconde chance, proposer notre oreille attentive à notre voisin malheureux, apprendre de lui et l'élever pour qu'à son tour, il se baisse et nous assiste dans nos moments de détresse. Imaginez cette société solidaire où chacun fait front, s'unit et tient bon. Point de laisser pour compte, point de violence, de haine ou de rancune, mais la vraie fraternité où la nation ne fait qu'une. Dès aujourd'hui, accueillés et soutenés, ne laissons plus personne de côté. Je t'ai donné cette première tirade et je vais tout de suite enchaîner avec l'exact opposé. Il est fini le temps des héros, le temps des Gandhi, le temps des De Gaulle, le temps des Mandela. Notre monde ne crée plus de meneurs. Plongé dans une bien-pensance qui censure, on bride, on étrangle, on enchaîne, on stigmatise le courageux qui avance. On lui reproche de ne pas porter le poids des miséreux alors qu'il est déjà tant à faire dans son propre combat. En le retenant de la sorte, en le contraignant de s'entourer de parasites, nous nous privons de sa fantastique inspiration. Nous nous privons du ruissellement de son succès et du bien social qu'il pourrait apporter. Et alors que la société va si mal, que les divisions sont à leur comble, nous avons besoin de ces visionnaires. Un peuple déprimé voudra se raccrocher à n'importe qui pour se rassurer. On dit que les Etats-Unis ont toujours cinq ans d'avance. Et regardez ce qui s'est produit. Un monde qui étouffe les meneurs, qui ligote les inventeurs, amorce sa longue descente vers le chaos. Certains expliquent ce déclin par un manque de cohésion. Mais n'avons-nous pas l'état le plus social du monde ? D'autres trouvent sa source dans nos divisions. Mais retrouvons la raison et analysons. La recherche d'intégration à outrance crée un nivellement par le bas. L'émulation collective n'a lieu qu'en présence d'états d'esprit compatibles. Et qui ne s'est jamais retrouvé à devoir tirer un boulet et pire, partager les lauriers avec lui. Souhaitons-nous que la prochaine génération s'entoure des plus grands de ce monde ou des contestataires passifs dont la compétence première semble être de battre le pavé ou de fouler le rond-point. La solution est de créer une réelle division pour se protéger de la contagion, de se créer un environnement privilégié, loin des parasites qui pompent notre énergie. On les connaît ces oiseaux de malheur qui, où qu'ils aillent, s'aiment la pagaille. Protégez-vous et arrêtez un temps de côtoyer ceux qui n'attendent que de vous voir tomber. Si ma parole est entendue, si vous vous êtes reconnus, soyez-en certains, vous êtes les meneurs de demain. Et une fois arrivé, par votre influence décuplée, vous pourrez rayonner, vous allez inspirer et vous serez remerciés. Dès demain, sélectionnez et ne gardez autour de vous que ceux qui vous méritent et vous élèvent. Maintenant que j'en ai fini avec ces deux discours, je veux bien ton retour. Qu'as-tu pensé de cet exercice avant de passer à la praxis ? J'aurais plaisir à te lire, tu peux évidemment m'envoyer ton retour à lucien-pouvoir-influence.fr Et je t'invite également à mettre une note sur iTunes et un commentaire pour dire ce qui te plaît dans ce podcast. Et enfin, pour nous faire connaître, rien de mieux qu'un mot glissé à l'oreille de tes amis. Je t'en serai reconnaissant et eux aussi. Passons maintenant à notre seconde partie dans laquelle je vais te donner mon avis et les neuf règles à appliquer pour éviter de te faire contaminer. Si les deux premiers discours étaient volontairement extrêmes, je pense qu'ils présentent une vision déformée de la réalité. Et le problème qui fait que ces deux discours peuvent exister, c'est qu'on a oublié de se questionner. Oublié de se questionner sur qu'est-ce qui sépare malheureux et malchanceux des autres. Pour moi, ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de handicap. C'est uniquement une question de deux choses. Tout d'abord, une question d'état d'esprit, une question de disposition mentale, de quel est ta dynamique. Je suis certain que tu as déjà rencontré des personnes qui partageaient ta dynamique et avec lesquelles tu as créé de nouvelles idées. Tu as créé un élan et tu t'es épanoui. Et la deuxième chose, c'est quel est l'impact concret que ces personnes ont sur le monde. J'en connais des personnes bourrées de bonnes intentions, mais comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et des personnes néfastes qui veulent se draper d'intentions positives, il y en a des tonnes. Et donc, il faut s'en protéger et pour s'en protéger, il faut vérifier non seulement le point de l'état d'esprit, mais aussi le point de l'impact réel. Maintenant, vient une question fondamentale. Pourquoi aurions-nous besoin de s'éloigner de certains et de se rapprocher d'autres ? La réponse est très simple et je vais essayer de te l'expliquer de la manière la plus claire possible et je pense que tu la comprendras beaucoup mieux si tu l'as déjà expérimenté. L'humain est très influençable. L'humain qui baigne dans un milieu est comme un sachet de thé et il infuse. et c'est pas une question de force mentale. Tout le monde est influençable et c'est pour ça qu'on est des êtres sociaux aussi efficaces. Quand on s'attache à une personne, on change de vision. si tu es raciste et homophobe et que tu rencontres des gens hyper sympas qui sont noirs et gays, peut-être que ton avis va progressivement changer. Ça ne se fera certainement pas du jour au lendemain mais progressivement, l'idée fera son chemin. L'histoire que j'ai à de raconter pour appuyer ce point, c'est l'histoire de Daryl Davis. Donc ça s'écrit Daryl D-A-R-Y-L Davis D-A-V-I-S C'est un homme noir qui a fait un TED Talk avec un retentissement extraordinaire. Je t'invite absolument à écouter cette prise de parole parce qu'elle est évocatrice, elle est puissante et elle donne des frissons. Daryl Davis est un homme noir qui a assisté pendant des années à des réunions du Ku Klux Klan. La raison, pas une haine des siens, simplement une volonté de comprendre. Une volonté de comprendre ce qui fait qu'une personne peut le détester sans même le connaître. Ce qui fait qu'une personne peut lui jeter des tomates dans la rue lors d'un défilé alors qu'il n'a rien demandé, alors qu'il n'a pas bronché, alors qu'il n'a rien fait pour pouvoir déplaire alors qu'il n'a rien fait d'autre que d'être noir. Pour comprendre tout ça, il a commencé par demander un entretien avec un des leaders du Ku Klux Klan local. L'entretien était tendu. Le leader du Ku Klux Klan était bien évidemment protégé par une sorte de garde du corps et la tension était à son comble. Dans cette petite chambre d'hôtel, on s'attendait autant à une discussion qu'à un bain de sang horrible. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est une discussion, c'est une réalisation, c'est une envie d'aller plus loin. Et Daryl Davis a donc commencé à fréquenter le Ku Klux Klan, à être présent à leurs réunions et à comprendre leurs propos. Et au bout de plusieurs années, le leader du Ku Klux Klan, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est un grand prêtre. Il était également policier, assez reconnu dans la région. Ce leader a fini par démissionner, a fini par quitter le Klan simplement par l'influence de cet ami dont il a vu les qualités. Au départ, pour éviter la dissonance cognitive, il disait que Daryl Davis n'était pas pareil que les autres. Bien qu'il soit quand même inférieur, il était mieux que les autres, mieux que les autres noirs, il était différent. C'est un petit peu comme les justifications fallacieuses de non mais je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. C'était exactement la même chose, sauf que, au bout d'un moment, il a fini par être convaincu. Il a fini par quitter le Ku Klux Klan et par offrir sa robe de leader à son ami Daryl Davis. Et depuis, ce Daryl, il se promène aux Etats-Unis, il se promène pour parler et raconter son histoire qui est d'une extrême puissance et que je t'invite vraiment à écouter parce que ça va provoquer chez toi des émotions, des réalisations qui ne sont probablement pas possibles autrement. Et en fait, ce qui est responsable de ça, c'est en partie les neurones miroirs. Tu sais qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux, faits pour vivre ensemble, faits pour se comprendre, faits pour avoir des interactions prolifiques avec les autres. Et un des points centraux de cette connexion, c'est de pouvoir se synchroniser avec les autres. Je pense que tu l'as remarqué, quand tu marches avec quelqu'un dans la rue, tu as tendance à synchroniser tes pas avec cette personne. Que ce soit ton conjoint ou ta conjointe ou une personne complètement tierce, on a cette synchronisation qui se fait automatiquement. exactement pareil quand tu es autour d'une table. Quand deux personnes connectent bien, discutent de manière passionnée, tu pourras remarquer que leur posture semble se répondre. Leur posture semble presque se mimer l'un l'autre. Et ça, c'est l'effet neurone miroir. Et tu imagines bien que si ça a un effet en quelques secondes pour synchroniser nos pas ou nos postures, sur la durée, ça a un effet bien plus fort, non seulement sur notre physique mais aussi sur nos idées et nos pensées. Et certaines personnes sont très bonnes pour utiliser ça. Et notamment, on appelle ces personnes les pervers narcissiques. Alors, je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet qui est déjà abondamment traité sur YouTube et ailleurs. Mais les personnes qui sont très bonnes pour déclencher certains comportements en toi et aspirer ton énergie, tu dois absolument les éviter. On parlera ensemble d'un triangle infernal. d'un triangle qu'en coaching je rencontre régulièrement et que je dois à chaque fois casser avec résolution. Parce que s'il n'est pas cassé, si on ne se débarrasse pas de ces relations toxiques, on finit par sombrer avec ceux qui nous ont causé tous ces malheurs. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est te donner mes 9 conseils pour tirer le meilleur de cette loi sans passer pour un ingrat ni abandonner ceux qui te sont chers. Ma toute première recommandation pour t'éloigner des malheureux et des malchanceux, c'est de suivre cette tripe. On en a déjà parlé dans de précédents épisodes de pouvoir et influence, mais l'être humain, depuis sa naissance, est câblé pour comprendre, est câblé pour sentir les intentions des autres. Un enfant doit avoir cette arme, doit réussir à se prémunir des personnes qui lui voudraient du mal. Et ça, on l'a tous vraiment profondément au fond de nous, on a tous ce truc qui nous dit est-ce que cette personne-là, j'ai confiance en elle ou pas. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et instantanément de ne pas l'aimer. Ça m'est arrivé une fois et c'est particulièrement perturbant. Tu rentres dans une pièce avec plusieurs personnes qui ont toutes l'air plus sympathiques les unes que les autres et puis à un moment, tu discutes avec l'une d'entre elles et avant même qu'elles n'ouvrent la bouche, tu sais que tu ne l'aimes pas. C'est assez étrange, ça crée une sensation de malaise parce que tu te dis pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas ? Qu'a-t-elle fait pour mériter ça ? Mais en fait, c'est simplement ton inconscient qui te parle et l'expérience que tu as recueillie depuis ces dizaines d'années dans la lecture de l'être humain qui est en train de remonter. Et donc, ce que je t'invite à faire dans ces situations, c'est de toujours suivre ton intuition. C'est important mais ce n'est pas forcément facile. Et c'est pour ça que la deuxième règle que j'ai à te donner, c'est de faire preuve de courage. Le courage, c'est quoi ? C'est non seulement d'écouter tes tripes au moment où elles t'envoient un message, mais aussi de le faire passer à l'autre d'une manière bienveillante et d'une manière avec laquelle tu es à l'aise. Parce que c'est sûr que ce n'est pas évident de dire à une personne écoute. ça fait deux minutes qu'on se parle, je ne te connais pas, mais déjà, ta tête ne me revient pas. Je ne peux pas te supporter. Rien que ta manière de parler, j'ai envie de t'en coller une. Dire ça, évidemment, ça peut être extrêmement blessant. Et c'est pour ça qu'on ne va pas le faire de cette manière. Mais ce n'est pas non plus une raison pour ne pas le faire. Parce que ce qui va se passer si tu commences à nier tes émotions, tes ressentis, tes sensations, c'est que tu vas être de plus en plus toxique. Cette personne qui ne t'a effectivement rien demandé va devenir une source de frustration pour toi. Parce qu'une personne que tu ne peux pas supporter, dès qu'elle te demande quelque chose, ça devient une corvée. Dès qu'elle te demande un conseil, tu as l'impression qu'elle abuse de toi. Et donc jamais tu ne lui donneras le meilleur. Donc la prise de conscience qu'il faut avoir, c'est que l'action la plus saine que tu puisses prendre, c'est d'exprimer à cette personne que ça ne va pas entre vous. D'exprimer que ce n'est pas de sa faute, mais que tu n'as pas de feeling avec elle et que tu sens une certaine réticence au fond de toi. Et ça, je t'invite évidemment à le dire avec beaucoup de doigté et de délicatesse pour ne pas blesser la personne qui est en face de toi. Mais rappelle-toi que le plus tôt est le mieux. Le plus tôt tu détectes une personne ne matche pas avec toi, le plus tôt tu dois t'en éloigner, le plus tôt tu dois lui signifier que vous n'avez rien à faire ensemble. Ça, c'est une question de respect. Une question de respect envers toi parce qu'avoir une personne que tu ne supportes pas en permanence autour de toi, c'est quelque chose qui est insupportable, c'est quelque chose qui te pompe de l'énergie, qui te pompe du fuel que tu pourras utiliser pour faire autre chose et c'est aussi de irrespectueux pour elle parce que tu sais qu'à tout moment, dès qu'elle te demandera de l'aide, tu auras un mouvement de recul, tu auras une hésitation, tu auras une envie de ne pas l'aider ou une envie de l'aider moins bien et tout ça, ça se passera au niveau de l'inconscient. Ça, c'est une information que j'ai parce que je suis moi-même coach et s'il y a une personne que je ne valide pas alors que je l'accompagne, je sais que mon inconscient ne me donnera jamais les meilleurs outils pour elle parce qu'inconsciemment, je veux qu'elle échoue et donc la chose la plus éthique que je puisse faire, c'est de lui exprimer ce que je ressens et de m'éloigner avec courage et volonté. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de rencontrer tes mentors, de rencontrer les gens qui t'inspirent parce que si la contagion a lieu dans un sens, elle a également lieu dans l'autre. Si les malheureux et les malchanceux t'influencent, les grands, ceux qui t'inspirent, les motivés, les ambitieux ont le même type d'effet sur toi. Baigne-toi dans un milieu des gens qui sont là où tu veux arriver. Il y a une citation américaine qui dit « Si tu es le plus intelligent de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. » Je pense qu'elle est à nuancer mais elle a un fondement qui est très juste. Si tu es dans une pièce où tu es le meilleur, il y a de grandes chances que tu n'y sois que pour te rassurer. Que tu n'y sois que parce que tu souhaites te faire mousser. Parce qu'évidemment, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Mais ne serait-il pas mieux de rencontrer des gens plus affûtés, avec des avis plus construits et qui pourraient te contredire et qui pourraient te faire progresser ? Si tu restes dans la médiocrité, si tu restes uniquement au contact de personnes qui sont moins bonnes que toi, tu vas à ton tour régresser, tout en te croyant supérieur et avec une intelligence remarquable. Donc ce que je te pousse à faire, c'est de te demander est-ce que je rencontre suffisamment de personnes qui sont largement meilleures que moi ? Ça peut être dans ton domaine mais ça peut aussi être dans leur domaine. Parce que peut-être que tu travailles sur la gestion du temps mais peut-être que tu veux en apprendre davantage sur d'autres domaines et que tu as l'humilité d'accepter que d'autres personnes puissent t'enseigner. L'autre point qui me semble important de souligner, c'est que rencontrer ces mentors permet de les démystifier. Une personne que tu vois sur YouTube, une personne que tu vois en conférence n'est pas la personne du quotidien, n'est pas celui qui se brosselait dans le matin, qui va aux toilettes et qui dit un gros mot parce qu'il a renversé son verre. Quand tu vois des gens extrêmement charismatiques comme Oussama Amar, tu te dis c'est un surhomme. Tu te dis mais comment fait-il pour être à ce niveau ? Sauf que je suis persuadé que si tu le rencontrais dans son quotidien, à chaque instant, il ne peut pas maintenir ce niveau. Il ne peut pas être en trance comme il est en conférence. exactement comme je ne peux pas m'exprimer avec autant de clarté que je ne m'exprime en ce moment avec toi. Je m'exprime sans dire E, sans, en essayant d'avoir le moins de fautes de langage possible. Mais ça, ce n'est possible que par la magie du montage et parce que je suis dans un état second. Quand tu es en train de créer un contenu, tu es dans un état qui n'est pas ton état normal. et pour toutes ces raisons, à la fois pour aspirer leur motivation et pour t'imprégner de leurs bonnes actions, je t'invite à rencontrer tes mentors et les gens qui t'inspirent. N'hésite pas à leur envoyer un mail, à leur proposer un café, à leur proposer d'aller plus loin avec toi. S'ils te disent non, tu en seras au même stade qu'aujourd'hui. S'ils te disent oui, tu auras tout gagné. La quatrième étape de mes conseils, c'est de créer ta propre propagande. Créer ta propre propagande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction de tes objectifs, tu dois te mettre dans un état d'esprit particulier. Ce que je t'invite à faire en premier, c'est bien sûr de vérifier si tes objectifs sont les bons, si tes objectifs sont sains. Parce que, parfois, vouloir créer une entreprise, ça peut ne pas être le moment. Si tu viens d'avoir un enfant et que tu souhaites lui donner beaucoup de temps, créer ton entreprise, ce n'est peut-être pas la bonne solution, ce n'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Et peut-être que ton inconscient t'enverra sans arrêt des barrières et des obstacles pour t'empêcher de réussir. Et donc, une fois que tu as travaillé sur toi, une fois que tu as vu que ton objectif était le bon, et pour ça, pas besoin non plus de passer 15 ans de développement personnel, pas besoin de te poser un milliard de questions existentielles, mais simplement de te demander qu'est-ce que je gagne à mon objectif, pourquoi je veux y aller, et ensuite te poser la question qu'est-ce que je perds à réaliser cet objectif ? Qu'est-ce que je vais manquer ? Est-ce que je vais manquer des moments en famille ? Est-ce que je vais manquer des vacances ? Qu'est-ce que je vais manquer ? Est-ce que ce que je vais manquer est assez peu coûteux pour que ça vaille quand même le coup de mener mon projet à bien ? Et une fois que tu sais que ton projet est sain, il est temps de te mettre dans le bon état d'esprit. Il est temps de forger un environnement à la hauteur de tes ambitions. Il est temps d'assumer et vraiment d'agir. Pour cela, côtoyer tes mentors est évidemment recommandé. Mais peut-être que tu auras un problème au premier abord. Simplement parce que tant que tu n'as rien réalisé, tant que tu restes une personne parmi d'autres dans la foule de fans de ton mentor, quel intérêt a-t-il lui de te laisser l'approcher ? Quel intérêt a-t-il lui de se dire lui je sens qu'il a un potentiel et j'ai envie de l'aider ? Si tu as de la chance, c'est probablement possible, mais en situation normale, tu ne pourras pas t'en approcher. Surtout s'il est très populaire. Je pense à des gens comme Gary Vaynerchuk qui est adulé par des millions de fans. Il ne peut pas aider ces millions de personnes. Il ne peut pas chacun les prendre en stage, chacun les prendre par la main, chacun les accompagner parce qu'il apporte bien plus de valeur en créant son contenu et en continuant à les inspirer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois te détacher de ses mentors. Ça veut juste dire que tu dois t'inspirer d'eux d'une autre manière. Cette autre manière, c'est la manière 21e siècle. C'est la manière du contenu qu'il crée. Certains en créent directement, certains autres en font des conférences. Écoute-les. Écoute-les tous les jours. Écoute-les des heures par jour. Laisse-toi influencer. Fais-toi ta propre propagande, ton propre bourrage de crâne pour savoir que c'est possible. Et c'est ça qui te permettra d'avancer. C'est ça qui te permettra de te dire oui, j'y crois, j'y vais, je fonce. Au départ, bien sûr, tu auras des doutes. Mais cette propagande est faite pour te les enlever. Cette propagande est faite pour enlever les barrières qui pourraient te freiner. Et si tu as bien choisi ton objectif, si tu as bien fait l'attention à ce qu'il soit sain pour toi, cette propagande ne sera que bénéfique. Parce qu'en étant plongé dans ce milieu, en étant inspiré chaque jour par les personnes que tu admires le plus, tu pourras progresser, tu pourras avancer, tu pourras aller à un autre niveau simplement parce que ton état d'esprit n'est plus le même. J'entendais parler au départ. La différence entre les malheureux et les malchanceux et les autres se situe en grande partie au niveau de l'état d'esprit. Ça a été prouvé par des chercheurs qui ont évalué le niveau de chance des personnes. En fait, si une personne a de la chance ou pas, c'est en grande partie dû à sa croyance. Est-ce que j'ai de la chance ou pas ? Une personne qui pense avoir de la chance voit les opportunités, voit les moments où elle en a. Une personne qui pense avoir de la malchance en permanence ne voit pas. Elle a les yeux fermés à toutes ces opportunités. Ça a été prouvé dans... L'expérience était la suivante. L'expérience était de donner un journal aux personnes et de leur demander de compter un truc hyper chiant à compter. Je ne sais plus si c'était la lettre A ou alors les images, enfin bref, un truc chiant à compter. Et on leur a dit si vous comptez et que vous tombez sur le bon compte, on vous donne 100 dollars ou alors une récompense quelconque. Les personnes qui se pensaient chanceuses n'ont pas eu besoin de lire le journal jusqu'à la fin pour réussir à terminer. simplement parce que en gros titre sur plusieurs pages étaient écrits arrêtez de compter il y en a 22. À ce moment-là, le chanceux voyant ce message dit à l'examinateur c'est bon j'ai fini il y en a 22. L'examinateur lui dit bravo. Le malchanceux quant à lui tourne les pages, les tourne, les retourne, vérifie qu'il ne s'est pas trompé et finit par ne pas avoir vu en gros titre sur plusieurs pages qu'il était écrit le nombre d'images et qu'il n'y avait certainement pas besoin de les compter, de les recompter et de se torturer l'esprit pour ça. Donc rappelle-toi bien que l'état d'esprit est essentiel et que l'état d'esprit ça se forge, ça se change, ça se modifie et tu as le pouvoir de le modifier. Ça passe par tes croyances c'est évidemment un travail qu'on fait en coaching mais ça passe aussi par la propre propagande que tu te crées à toi. Ça passe par les gens que tu écoutes ça passe par les gens que tu laisses entrer dans ta vie et que tu laisses t'influencer. Je te dis que si tu écoutes Gary Vaynerchuk pendant 10 heures par jour ou pendant même seulement une heure par jour tu vas te dire mais merde il faut que je bosse plus merde il faut que j'avance merde il faut que je fasse davantage. Encore une fois c'est à toi de vérifier que cet objectif et cette propagande est positive pour toi. Le but n'est pas de te faire un bourrage de crâne qui est néfaste et qui te cause des torts. Mais une fois que tu as bien validé ce critère il est temps de créer ta propre propagande. Donc ce que je t'invite à faire c'est noter sur un papier quels sont mes objectifs de vérifier s'ils sont sains pour toi avec les questions que je t'ai posées avant et puis ensuite de te demander quelles sont les personnes que je dois écouter pour me convaincre que ces objectifs sont possibles pour me convaincre que je peux aller plus vite et pour m'inspirer à toujours faire davantage et à toujours aller vers l'efficacité. Maintenant on arrive à un point crucial au fameux conseil qui concerne le triangle de l'enfer. Le triangle de l'enfer c'est un mécanisme qui rend les gens bien misérables et pour en sortir il faut faire attention il faut passer par différentes étapes et je vais te les donner mais d'abord laisse moi te décrire ce triangle de l'enfer. Le triangle de l'enfer c'est aussi ce qu'on appelle le triangle de Karpman Karpman écrit avec un K Karpman nous dit qu'il y a trois postures dans lesquelles se jouent les jeux sociaux. Ces trois postures sont adoptées successivement par toutes les personnes qui jouent ensemble et sont extrêmement toxiques. Ces trois postures sont les suivantes tout d'abord la victime ensuite le bourreau et enfin le sauveur. Je vais prendre un exemple que je vois très fréquemment en coaching. Ce sont des personnes comme toi et moi qui ont abondamment étudié un domaine qui sont devenues expertes qui à la sueur de leur front ont appris des connaissances extraordinaires. Et bien sûr elles n'ont qu'une seule envie c'est de les partager c'est de rayonner c'est de faire en sorte que les autres puissent en bénéficier. Et le problème c'est que les autres ne le veulent pas forcément. Et donner un conseil non sollicité mène inévitablement à un triangle de Karpman. comment est-ce que ça se joue ? Imagine que tu as une personne devant toi c'est un ami de longue date tu es dans un café il te raconte ses déboires amoureux et toi tu es devenu coach de couple évidemment tu as l'envie de le conseiller tu as l'envie de lui donner les clés qui font qu'il va pouvoir se réconcilier ou retrouver la personne qu'il a aimé sauf que s'il ne te l'a pas demandé voici exactement ce qui va se passer ton ami se met en posture de victime ouais mais elle m'a quitté bah j'en peux plus je vais jamais retrouver quelqu'un c'est galère comment je vais faire toi tu te dis pauvre victime le pauvre il faut que je l'aide il faut que je vole à son secours il faut que je mette ma cape de sauveur pour me sentir mieux à ce moment tu enfiles ta cape de sauveur et quand tu l'enfiles tu lui dis écoute je vois vraiment ce que tu vis en ce moment et j'ai beaucoup de clients qui passent par là aussi ce que je te conseille de faire c'est blablabla et là tu lui déblatères une tonne de conseils ça part d'un bon sentiment ça part d'une amitié ça part d'une bonne volonté de ta part de pouvoir l'aider simplement lui n'a rien demandé et ce conseil non sollicité sera forcément mal apprécié et donc quand tu lui recommandes par exemple de sortir pour revoir de nouvelles personnes et faire des rencontres il se sentira insulté il te dira non mais toi forcément à chaque fois que je te raconte mes histoires tu ne peux pas t'empêcher de ramener ta science et puis voilà et puis moi j'ai des problèmes et puis tu ne m'écoutes même pas tu essaies juste de me sortir mais en fait moi d'abord je voudrais bien qu'on m'écoute et je voudrais bien pouvoir te raconter les trucs j'aimerais bien avoir une oreille attentive et toi tout ce que tu fais c'est sortir ta science et essayer de m'aider et là la victime se transforme en bourreau elle se transforme en bourreau parce que une personne qui aide la plus grande des douleurs pour elle c'est de sentir qu'en fait elle n'a pas aidé et qu'au contraire elle est un sale type ou une sale sale femme je ne sais pas je crois que ça ne se dit pas mais bref je l'ai dit et une fois que la victime s'est transformée en bourreau le sauveur se transforme en victime parce qu'il dit non mais ça se fait pas moi j'ai essayé de t'aider et puis toi tu veux même pas écouter mes conseils et puis voilà moi je fais tout ce que je peux pour t'aider mais je ne sais plus quoi faire moi je suis désemparé et à chaque fois tu me racontes tes problèmes et puis moi je ne peux rien répondre et puis après on ne parle même pas et puis voilà et puis moi je n'ai plus envie d'écouter tes problèmes et tes histoires de coeur parce que au bout d'un moment voilà moi j'en peux plus quoi et voilà le sauveur s'est transformé en victime et ensuite le jeu peut évidemment continuer là ce que je t'ai montré c'est une version extrêmement flagrante de ce jeu c'est une version qui saute aux yeux cependant tu pourras remarquer que tes relations avec de nombreuses personnes sont empreintes de ces trois rôles et le problème c'est que les relations que tu as et qui remplissent ces trois rôles sont des relations qui sont obligatoirement je dis bien obligatoirement toxiques pourquoi ? parce qu'elles te rendent misérable parce que en donnant de l'aide non sollicitée tu transformes une victime en bourreau et tu te transformes toi-même en victime parce que en essayant d'aider mais pas par charité simplement pour que tu te sentes bien tu finis par devenir misérable tu finis par te faire sombrer avec la personne que tu souhaitais avant élever et il y a différentes manières de se sortir de ce triangle de Karpman c'est des manières qui sont plus ou moins difficiles en fonction de à quel point tu es plongé dedans il y a des personnes littéralement l'ensemble de leur vie est fondée sur ces trois piliers et si c'est ton cas je t'invite grandement à te faire accompagner si ce n'est pas ton cas et que tu sens qu'il y a certaines relations dans lesquelles ça va pas il y a un truc qui cloche n'hésite pas à les analyser sous ce prisme particulier et laisse-moi maintenant te donner les quelques conseils pour pouvoir t'en sortir et pour pouvoir arrêter de te faire avoir le premier conseil c'est de bien clarifier clarifier les attentes de la personne une personne qui se plaint auprès de toi attend-elle forcément que tu la conseilles ce n'est pas dit et ce n'est pas à toi de le supposer c'est à toi de clarifier les choses un triangle de Karpman ne peut pas exister si tout est clair si ton ami se plaint auprès de toi demande-lui écoute je vois que ta situation est difficile et que tu sembles très affecté qu'est-ce que tu attends de moi exactement et là peut-être qu'il te dira écoute j'attends uniquement une oreille attentive et je n'ai pas envie d'entendre de conseils peut-être qu'au contraire elle te dira j'aimerais bien habiter chez toi parce que je suis tellement triste et j'ai envie de me suicider et à ce moment-là ce sera à toi d'accepter ou non ce sera à toi de te positionner et de faire un vrai choix mais un choix qui n'est pas basé uniquement sur tes suppositions un choix qui est basé sur l'accord mutuel tu ne choisis pas dans ton coin d'aider la personne qui ne le souhaite pas tu choisis uniquement d'apporter ou non ton aide à la personne qui te le demande et ça fait une différence qui est immense ensuite là je t'ai parlé de suicide tu vas peut-être me dire ouais non mais c'est un peu extrême il faut absolument que je l'aide il veut se suicider etc je vais t'en parler dans un des points suivants il est très important de distinguer quelles sont les responsabilités je vais t'en parler après je ne veux pas me mélanger maintenant le second conseil que j'ai à te donner c'est de ne jamais au grand jamais conseiller sans que ce soit sollicité tu t'en doutes en étant coach en étant créateur et en étant finalement penseur sur plein de sujets différents et des sujets qui sont assez existentiels pour les êtres humains j'ai des avis sur le sens de la vie sur comment on fait pour être efficace sur quelle est la pertinence de l'équilibre pro perso sur à quel point la volonté est efficace ou pas et sur une tonne d'études scientifiques que j'utilise pour les transmettre à mes élèves et pour les transmettre dans mes contenus sur riches de temps le problème c'est que du coup j'ai une sorte de banque de données géante qui pourrait me permettre dans plein de situations de conseiller les autres sauf que les pauvres ils ne l'ont pas demandé et c'est extrêmement égoïste de ma part de soupçonner qu'ils souhaitent avoir mes conseils et ça c'est quelque chose sur lesquels c'est un point sur lequel tu dois être vigilant un conseil non sollicité ce n'est pas un conseil c'est simplement une remarque que tu fais et qui n'est pas la bienvenue il y a une citation fort peu élégante d'une amie mais qui me fait toujours bien rire et qui me garde bien ce principe chevillé au corps les conseils c'est comme un anus tout le monde en a un mais si on t'a pas demandé c'est pas très poli de le montrer sur ces belles paroles arrivons aux trois P ce sont les trois P qui sont traditionnellement utilisés en coaching pour sortir d'un triangle de Karpman le premier P c'est la puissance c'est une puissance que tu as et c'est une puissance que l'autre doit avoir pour lui cette puissance c'est la puissance de ton estime de toi ça veut dire que tu t'aimes ça veut dire que tu apprécies tes valeurs tes qualités et tes défauts ça veut aussi dire que tu connais tes capacités que tu sais en quel moment tu es en quel moment c'est approprié pour toi d'aider enfin le P suivant c'est le P de la permission chacun a le droit d'évoluer chacun est libre chacun est libre pour lui mais aussi libre de l'autre c'est à dire que tu n'es pas obligé de faire ce que l'autre te demande tu n'es pas obligé de te plier à ce que lui veut et c'est aussi la liberté d'exprimer tes ressentis un triangle de Karpman se produit généralement quand on se coupe de ses ressentis quand on ne les exprime pas et c'est là que les malheureux et les malchanceux nous aspire et c'est très difficile de détecter ces triangles de Karpman et c'est pour ça que c'est bien de se séparer de ces gens mais par contre il y a peut-être des gens dans ton entourage que tu n'as pas envie de laisser tomber qui sont de ta famille et que tu ne peux pas te résoudre à laisser dans leur sort mais pour tes relations avec eux je t'invite vraiment à travailler sur ces 3P et à exprimer tes ressentis écoute j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens tu te plains et moi ça me met assez mal à l'aise parce que je ne sais pas quoi répondre je ne sais pas exactement ce que tu attends de moi et là tu peux désamorcer un triangle de Karpman de cette manière le dernier P c'est le P de la protection le P de la protection signifie qu'il y a des repères clairs que chacun a ses limites et que la relation n'est pas un sacrifice la relation c'est dans les deux sens la relation apporte aux deux et finalement la question que tu dois te poser c'est celle à laquelle je faisais référence tout à l'heure c'est quelles sont les responsabilités de chacun suis-je responsable du malheur de l'autre ou n'est-il pas plutôt lui-même responsable de son malheur et responsable de ses ruminations permanentes ça c'est toi qui dois te poser cette question c'est toi qui dois trouver la réponse ma sixième recommandation pour éviter la contagion des malheureux et des malchanceux c'est de ne pas être dans le besoin les gens qui sont dans le besoin c'est les gens qui ont sans arrêt envie d'être validés par les autres du coup ils ont tendance à faire rentrer des gens dans leur vie simplement parce qu'ils les font se sentir bien mais avoir un flatteur une personne qui te complimente simplement pour pouvoir être à tes côtés n'est pas une dynamique saine n'est pas quelque chose qui va te permettre de t'élever et donc ce que je t'invite à faire plutôt que de laisser une chance à tout le monde de rentrer dans ta vie c'est de laisser une chance uniquement à ceux qui prouvent leur valeur prouver leur valeur ça veut pas dire qu'ils ont besoin de ramper devant toi ça veut simplement dire que tu estimes ceux qui le méritent c'est quelque chose dont tu te rendras particulièrement compte si un jour tu te mets à créer du contenu aujourd'hui j'ai quelques milliers d'abonnés et ces abonnés sont ils ont tous l'impression d'avoir une relation avec moi une relation particulière et ils ont tous une impression différente et certains d'entre eux ont l'impression qu'on est potes ils peuvent me demander n'importe quel conseil sauf que ce n'est pas le cas un abonné qui a par contre appliqué mes conseils qui me dit tiens bah Lucien j'ai testé ça j'ai suivi ton conseil et puis ça m'a apporté tel résultat et maintenant j'ai une question c'est comment on fait ce point là particulier ça c'est une manière de prouver sa valeur c'est une manière de dire voilà tu m'as apporté de la valeur tu m'as apporté beaucoup et maintenant j'ai une question pour aller encore un petit peu plus loin et ça c'est agréable mais par contre une personne qui débarque et qui me dit bonjour je viens de m'inscrire à ton blog comment on fait pour être efficace et comment on fait pour gagner du temps j'ai envie de lui dire mais va te faire voir va voir ailleurs et arrête de m'emmerder j'ai un blog avec des centaines d'articles et tu t'es même pas fait chier à les lire et tu veux que moi je te donne mon temps pour toi mais quel égoïsme quel égocentrisme donc fais bien attention fais attention de ne pas te faire avoir ne sois pas dans le besoin de reconnaissance dans le besoin d'approbation et laisse ceux qui le doivent prouver leur valeur pour avoir des relations saines des relations d'égal à égal ma septième recommandation c'est de créer ton réseau créer ton réseau va te permettre de rencontrer davantage de personnes positives davantage de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi davantage de personnes qui vont pouvoir t'inspirer créer son réseau c'est quelque chose qui est relativement compliqué et c'est d'ailleurs pour ça que pouvoir et influence a une raison de vivre pouvoir et influence c'est finalement le manuel en 48 étapes pour réussir à avoir des relations qui te permettent de te réaliser et l'étape qu'on est en ce moment en train de voir est particulièrement centrale les questions que je t'invite à te poser en dehors de tous les autres podcasts que j'ai produits sont les suivantes la première c'est es-tu le bon type de personnes pour ceux que tu souhaites attirer es-tu une source d'opportunités pour ceux avec qui tu as envie de converser la seconde c'est est-ce que tu fais preuve est-ce que tu réussis à prouver ta valeur est-ce que tu réussis à montrer ton appartenance à un groupe ça c'est très important c'est très important parce que pour être accepté instantanément dans un groupe et être vu comme une personne qui a de la valeur il faut avoir les signaux d'appartenance de ce groupe par exemple si tu es entrepreneur en ligne et que tu ne sais pas ce qu'est un tunnel de vente tu n'as pas les codes et donc tu n'es pas entrepreneur en ligne tu ne fais pas partie de la famille tu fais partie des gens qui sont extérieurs et ce sera bien plus dur pour toi de créer des liens avec ces gens là recommandation suivante pour créer ton réseau c'est de chérir ton clan sois à 100% avec eux défends-les soutiens-les aide-les donne-leur des contacts donne-leur le maximum ne te retiens pas sous prétexte de ouais non mais il n'a pas payé ça c'est vraiment une excuse de merde et ensuite la dernière question celle qui certainement pique le plus c'est est-ce que je fais tout le nécessaire pour avoir le réseau que je souhaite quelles sont les actions nécessaires pour avoir le réseau que tu souhaites qu'est-ce que tu fais en face ce que je t'invite à faire c'est de faire une liste des 5 actions que tu peux mettre en place dès la semaine prochaine dès le mois prochain pour réussir à agir à la hauteur de tes ambitions si tu souhaites avoir dans ton réseau une personne comme Barack Obama il est temps de te sortir les doigts 8ème conseil ne te drape pas de valeur les idéologies c'est comme la peste trop de personnes choisissent d'avoir une vie de merde simplement parce qu'elles pensent des choses qui sont fondamentalement non prouvées c'est vrai que ce que je t'ai dit dans ce podcast ça fera pas l'unanimité c'est vrai que tu ne seras pas le plus populaire au café du commerce si tu dis et bah écoute moi j'ai choisi de choisir mon entourage et de ne pas accepter les gens négatifs pour moi c'est pour cette raison que je t'ai fait ces deux discours contradictoires tu vois que dans le premier une personne qui a ses convictions te dira non mais attends tu es un sale égoïste tu ne veux pas élever les autres avec toi tu veux simplement ton bien à toi mais connard de capitaliste pour autant quel est ton but dans la vie est-ce de te faire accepter de tous ou est-ce de parvenir à voir la vie que tu souhaites avoir du sens à créer une différence donc toutes tes croyances remets-les en question les oui mais il faut que prendre soin il faut prendre soin des autres ou il faut que blablabla ou il faut machin je sais pas quoi tout ça tu me l'enlèves qu'est-ce que ton objectif requiert et ensuite qu'est-ce que tu es prêt à faire si tu n'es pas prêt à tout pour ton objectif ou si tu n'es pas prêt aux choses nécessaires pour ton objectif pas forcément tout il n'y a pas besoin de brûler sa maison pour atteindre son objectif je t'ai bien dit au départ qu'il fallait qu'il soit sain pour toi je préfère le rappeler parce qu'il risque d'avoir des incompréhensions mais fais attention à tous ces trucs à toutes ces étiquettes qu'on souhaite te coller parce que évidemment c'est plus facile de défendre le point de vue tout le monde est égal tout le monde a de l'intérêt tout le monde doit être gentil avec tout le monde parce que oui c'est bien pensant oui c'est les fleurs bleues sauf que les gens qui racontent ça c'est pas les gens qui se bougent c'est pas les gens qui créent c'est pas les gens qui font une différence et donc éloigne-toi de cela et ne les laisse pas te faire culpabiliser parce que si tu culpabilises tu les laisses gagner le 9ème conseil de cette fameuse liste c'est d'être assertif de poser tes limites je parle souvent du concept d'être dictateur de son temps ça veut dire que toi et toi seul a la main sur ton agenda ça veut dire que personne ne peut décider pour toi ça veut dire que ton temps tu as 24h par jour et tu ne sais pas pour combien de jours il te reste tu ne sais pas si demain tu vas passer sous un bus ou si tu vas vivre jusqu'à 122 ans et donc tu as la propriété de ce temps tu dois décider de ce que tu fais avec et ta vie c'est pareil personne n'a le droit de te contraindre personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire c'est à toi de décider c'est à toi de poser tes limites parce qu'au fond est-ce la faute de celui qui essaye de te contraindre ou est-ce la faute de celui qui se laisse contraindre je rencontre régulièrement des personnes qui me disent Lucien j'en ai marre de mon travail je ne peux pas faire autrement mon patron m'en veut je ne peux plus je n'en peux plus tu reconnais là bien sûr un comportement de victime et je leur dis est-ce que c'est vrai est-ce que tu as questionné ce truc là parce que oui il y a plein de boulots qui ne sont pas plaisants et j'ai une chance extraordinaire avec le boulot que je fais mais est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que tu ne pourrais pas dès aujourd'hui commencer à créer un podcast commencer à créer une chaîne youtube commencer à écrire commencer à t'exprimer commencer à parler commencer à créer une audience commencer à inspirer les autres à leur apporter de la valeur et à les aider aujourd'hui avec internet cette excuse n'existe plus et donc toutes les victimes en sont réellement et elles peuvent se sortir mais simplement ne le veulent pas et donc ne les laisse pas te pourrir la vie en te prenant ton temps j'aimerais te laisser avec ces mots arrêtons de nous penser au dessus de l'influence avec modestie acceptons nos limites avec pragmatisme impactons sortons de l'immobilisme si tu as aimé cet épisode partage-le avec un ami autour d'un verre ou chuchote-lui dans l'oreille le nom du podcast donne-le aux personnes positives que tu as autour de toi et on se retrouvera la prochaine fois et on se retrouvera la prochaine fois